Aujourd'hui dans l'Histoire, les colonnes infernales se mettent en marche. Depuis mars 1793, les paysans catholiques et partisans du roi se sont soulevés en Vendée, suite à l'exécution de Louis XVI et à la conscription autoritaire de plus de 300 000 hommes contre la première coalition. Ce qui n'a commencé que comme des soulèvements localisés se transforme bientôt en guerre ouverte, la guerre de Vendée qui s'ajoute à son équivalent de l'autre côté de la Loire, la chouannerie. Dans l'optique de mettre un terme définitif à ces affrontements, le comité de salut public donne carte blanche au général Louis-Marie Thuraud le 19 janvier 1794 pour appliquer son plan de contre-insurrection. Pourtant, la grande armée catholique et royale de Vendée n'a à cette date plus rien de menaçant. La bataille de Savonée a vu la destruction de la majeure partie des forces armées vendéennes et leurs généraux compétents, Henri de Laroche-Jacquelin et Maurice Delbé, ont tous deux été tués. Mais ce n'est pas suffisant pour Thuraud, qui annonce au comité « Mon intention est de tout incendier et de ne préserver que les points nécessaires à établir nos cantonnements propres à l'anéantissement des rebelles. Je regarde comme indispensable de brûler villes, villages et métairies si l'on veut entièrement finir l'exécrable guerre de Vendée, sans quoi je ne pourrais répondre d'anéantir cette horde de brigands. » C'est ainsi que de janvier à mai 1794, douze colonnes quadrillent les territoires insurgés. Toutes n'appliquent pas à la lettre les ordres de Thuraud. Et si certains des officiers tentent de limiter les exactions de leurs hommes, d'autres ravagent absolument tout, ne se refusant aucun pillage, torture, mais surtout en massacrant la population locale sans regard pour l'âge, le sexe ou l'allégeance de leurs victimes. On estime que les colonnes à elles seules sont responsables de la mort de 20 à 50 000 civils, soit près d'un quart de l'ensemble des victimes estimées de la guerre de Vendée. À demain pour un autre événement historique. Sous-titrage Société Radio-Canada